Bienvenue les amis poissons ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour le mois de février 2021, voir un petit peu ce qui va se présenter à vous, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de février. Bon déjà j'espère que vous avez passé un excellent mois de janvier, que vous êtes remplis de plein de good vibes, de bonnes énergies pour bientôt attaquer ce mois de février du bon pied. Allez c'est parti ! On va voir pour vous ce qui se présente, quels sont les messages. Alors bon ! Ok ! Alors là apparemment il y a une problématique qui est liée à de l'argent ou à des biens matériels, financiers, ça peut être en lien avec une entreprise. D'accord ? Ici on nous parle d'argent, on nous parle d'institution aussi éventuellement. Et on nous dit que, il y a quelque chose, là avec le point d'exclamation on est sur la certitude. Donc pour moi c'est la certitude que les choses vont se régler malgré que peut-être dans un premier temps les apparences n'aillent pas en cette faveur. On voit qu'il y a une situation qui vous peine très clairement, mais on vous dit que les choses vont évoluer. D'accord ? Alors avec le papillon ici, on est vraiment dans l'évolution de cette situation. Alors effectivement, ici j'ai un homme qui est dans le domaine, on va dire, de la vente, du commerce. Ça peut être aussi un patron, d'accord ? Pour moi c'est la personne qui va gérer certainement cet argent. Et là ici, je vois des communications avec cette personne ou cette personne a des dires qui sont, on va dire, pas très honnêtes. Il y a une notion peut-être de jouer sur les mots, de manipuler ou d'être un petit peu dans le côté, vous voyez, hypocrite. Mais par rapport à ça, même si cette personne est malhonnête, est hypocrite, on voit que vous, de votre côté, vous avez votre bonne étoile et sur cette situation, vous êtes protégé. Allez, on va aller voir ce qu'il y a d'autre, vous voyez, la corne d'abondance. On vous dit de rester tranquille parce que cette situation se réglera. Elle se réglera et alors ça, ça se réglera mais pas tout de suite, d'accord ? Il va falloir un petit peu patienter. Pour moi, la fin de cette situation, elle arrive sur la période d'été, d'accord ? Donc, il va peut-être y avoir un petit temps d'attente où justement, on va vous demander de rester calme, d'être patient parce qu'il va falloir, il va falloir patienter tout simplement. Fin de situation pour une période d'été ou d'ici trois mois, quoi. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Pour mes amis de poissons, que se passe-t-il, s'il vous plaît, s'il vous plaît ? Ok. Alors, il y a cette notion ici de revenir sur le passé, d'accord ? Il y a un retour vers le passé. Donc, ça peut être une situation du passé, ça peut être une personne du passé. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui a été... Il y a de la distance qui a été mise. Alors, ça peut être de la distance géographique. Et on vous dit ici, il y a ce besoin de revenir dans cette direction-là. De toute manière, c'est la fatalité, c'est-à-dire que c'est inéductable. Vous ne pouvez pas faire autrement. Il y a cette, entre guillemets, obligation de revenir sur cette situation. Ok. Ici, on nous parle d'amitié, de lien de fidélité. Là, ici, finalement, on a, malgré la distance, malgré le temps, ici, qui est passé, un lien entre vous et une autre personne qui a perduré. Et ici, on vous dit que c'est vraiment aussi peut-être une opportunité. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, je suis bien d'accord. Prenez vraiment ce qui vous parle. Mais ici, on a l'opportunité de, soit de se réunir, de recréer finalement les liens familiaux qui avaient peut-être aussi été éclatés un petit peu par rapport à de la distance géographique avec certaines personnes, comme l'opportunité aussi de créer une famille. Après, pour moi, là, on n'est pas vraiment dans le sentimental. On est plutôt dans des liens familiaux ou des liens relationnels très fortes avec des personnes sur qui on peut compter. Quoi qu'il arrive, ce sont des personnes qui sont là pour vous écouter, pour vous accompagner, qui sont des épaules, qui seront fidèles aussi, qui vous seront fidèles et loyaux. Alors, ok, peut-être que vous allez avoir aussi ce retour justement vers le passé, vers des amis, parce qu'ici, il y a cette notion, alors c'est peut-être en lien avec le premier tirage qu'on a vu du coup, mais il y a cette notion de contrat, d'engagement. On nous parle ici de trouver un équilibre. Il y a cette notion aussi peut-être de l'égalité, de loi, de justice et peut-être qu'il y a cette notion d'échec vis-à-vis d'un accord qui doit être trouvé peut-être en justice. Et donc, peut-être que par rapport à ça, ici, sur ce mois de février, si l'échec est déjà arrivé ou en tout cas, si vous avez peur de cet échec, vous allez aller puiser vers des connaissances, des relations de votre passé qui vont peut-être pouvoir vous donner une opportunité de sortir vainqueur finalement de cette affaire. Ici, on a des correspondances qui vous permettent finalement peut-être de trouver déjà certaines solutions qui vont vous permettre de souffler et de vous apaiser. et ici, on a une situation où finalement, il y avait une séparation, un éloignement, d'accord ? Et il y a sur ce mois de février la possibilité de se réunir, de se retrouver, d'accord ? Maintenant, on voit que les choses ici ont certainement pris du retard. Les communications étaient difficiles. Les communications étaient difficiles. On voit qu'ici, la roue tourne, que les choses vont évoluer. Donc pour moi, là où peut-être il y avait des personnes avec qui effectivement vous aviez mis de la distance, qu'il n'y avait plus de communication ou alors très peu, les choses vont évoluer et le retour de la communication va se faire. Ici, on a une femme. Alors, on a une femme qui peut être clairvoyante ou en tout cas qui peut apporter des solutions. Et ici, on a la réussite. Alors, c'est parti. On va aller faire un petit tour avec le tarot. La force. Bien, très bien. Il y a cette notion de quitter une situation quand même. Ici, on voit là que vous allez pouvoir quitter une situation où finalement, je pense que tout le tirage est en lien, qu'il ne vous convenait pas. Ici, on voit que vous êtes quelqu'un qui peut être, on va dire, charismatique, qui avait un tempérament à ne pas lâcher les choses malgré des fois des périodes où on peut dire il y a une notion d'infortune. Ça, c'est la carte de l'infortune, de la malchance. C'est aussi, vous voyez, cette notion de pauvreté. On est encore dans les deniers, donc dans le côté matériel et financier, etc. Donc, ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure parce qu'on a encore du denier aussi ici. Mais là où finalement, vous rencontrez une situation qui vous met dans un inconfort, on vous dit d'être persévérant parce que derrière, vous voyez, on a le Trois de Coupe qui nous annonce les festivités, la réussite. Et c'est même une réussite que vous allez peut-être fêter à plusieurs, c'est-à-dire que vous allez arriver au bout de ce chemin et de cette situation grâce peut-être aussi à l'aide d'autres personnes. Ici, on arrive vraiment sur une fin de cycle avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que là, j'ai envie de dire qu'on vous a achevé, entre guillemets, d'accord ? Mais derrière, vous allez savoir rebondir. On vous a achevé, mais derrière, il y a aussi quand même cette notion d'aller de l'avant. Et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vraiment vous apporter, moi j'ai cette notion-là, vraiment vous apporter son aide, peut-être un soutien logistique, j'entends. Voilà, peut-être un soutien logistique, je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas ici, cette situation va peut-être aussi vous aider à vous détacher d'une certaine dualité que vous pouvez avoir aussi. Ah, dualité, non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Mais ici, tous les combats ne sont pas bons à gagner. Et ne sont pas... Enfin, il faut gagner, mais avec l'art et la manière. Le 5 d'épée, si vous voulez, vous voyez, il a mis toutes ses épées par terre. C'est lui qui a remporté le combat. Mais au prix peut-être d'avoir laissé sur le bord de la route d'autres personnes, d'avoir peut-être blessé d'autres personnes. Enfin, il y a cette notion d'avoir gagné, mais pas dans la... Comment dirais-je ? Pas avec élégance, vous voyez. Donc là ici, c'est peut-être un avertissement. Juste faites attention à ne pas écraser ou faire des dégâts collatéraux pour que vous puissiez avoir votre réussite. Mais peut-être... Enfin, pour moi, ici, c'est même... Il y a peut-être quelque chose, justement, qui ne vous convient plus, qui ne vous rend pas heureux, justement, parce que vous êtes peut-être aussi dans un monde professionnel où, finalement, il y a cette notion de devoir toujours mettre un pied sur l'autre pour pouvoir avancer, vous voyez, à l'échelle supplémentaire, au palier, au-dessus. Et ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des valeurs qui vous correspondent. Et là ici, avec ce 8 de coupe, émotionnellement, on voit que vous êtes à bout, que ce n'est pas le chemin que vous souhaitez. Et donc, vous tournez le dos pour prendre une autre direction. Nouvelle direction, vous allez où ? Vous allez vers la nouveauté. Ici, en plus, vous avez vraiment en vous et entre vos mains tous les outils nécessaires pour mettre en place quelque chose de nouveau. Nouveau projet, nouvelle situation, nouveau chemin, nouvelle rencontre. Peu importe. Mais ici, vous avez tout. Vous avez l'équilibre entre la matière, l'émotionnel, le mental. Donc, voilà. Vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui êtes le créateur de votre futur, encore une fois. Yeah ! Allez, on va aller faire justement un petit tour du côté sentimental également. Voir ce qu'il se passe pour vous, mes amis poissons. Donc, je le répète. Je ne sais plus si je l'ai dit pendant la vidéo. Mais bien évidemment, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les poissons. Donc, prenez avec vous ce qui résonne et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Bien évidemment. On va faire preuve de discernement. Alors, ici, on a au niveau sentimental des doutes, besoin de prendre du recul. On voit de la réflexion. On parle de dépendance affective. Et ici, on vous dit qu'il y a le happy end, la fin heureuse. Ici, il y a peut-être cette notion de se poser beaucoup de questions, de prendre du recul parce que peut-être que vous avez vous avez l'impression d'être dans une dépendance amoureuse ou de devoir dépendre de quelqu'un. Bon, ici, on a quand même la fin heureuse. Donc, c'est plutôt positif. Allez, mes amis poissons. Alors, ici, il y a des messages que vous envoyez. D'accord ? Là, c'est vraiment vous qui envoyez des messages à une femme. Ou si c'est vous, la femme, c'est vous qui envoyez des messages. On est sur des messages qui vont être très bienveillants, très, comment dirais-je, chaleureux. et il y a peut-être cette notion de révéler un secret, vous voyez ? De dire des choses qui étaient pour le moment restées cachées. Moi, je pense que vous avez vécu peut-être une période difficile qui a fait que peut-être vous vous êtes éloigné l'un de l'autre ou que vous n'avez pas divulgué certaines informations. Et ici, mes amis poissons, on vous dit que vous allez envoyer des messages justement pour, pour moi, mettre à jour une période qui a été certainement compliquée pour vous à vivre et parce que vous étiez dans une période où il fallait que vous vous détachiez, vous lâchiez prise sur une situation. Il y a cette notion, alors là, j'ai la fin de cycle ici. Donc pour moi, ici, là, ça, vous êtes passé à autre chose. Vous avez avancé sur votre chemin. Mais maintenant, en fait, maintenant que ça, c'est clôturé, vous vous donnez le droit de vous exprimer dessus, notamment grâce à des messages que vous envoyez. Il y a quelque chose, vous voyez, on nous parle ici de rencontres subites, de coups de foudre. Je pense qu'ici, il y a une fin de cycle pour moi qui est là et qui a nécessité peut-être le temps que vous vous détachiez d'une situation de mettre finalement en pause cette notion d'amour véritable. Je pense que ici, si on est avec des personnes qui ne sont pas en couple mais qui ont déjà une idée en tête de leur autre, qui pensent très très fort à quelqu'un, peut-être que vous avez mis cette situation et vous avez été dans la non-communication avec cette personne le temps de régler des problèmes qui vous étiez personnels et propres. Mais vous n'en avez pas parlé donc vous avez laissé cette personne un petit peu dans le flou artistique et là, je pense que sur ce mois de février, vous allez reprendre les communications et vous avez peut-être même l'envie d'inviter cette personne. On nous parle d'amour véritable, on nous parle d'âme sœur. il y a peut-être des invitations à venir pour se rencontrer, pour se voir, pour discuter et voir éventuellement la suite. Voilà, ok, alors je vais juste faire un petit tirage avec les anges de l'amour. Allez, pour les poissons. Alors, attention, drapeau rouge, on vous dit il y a certains signes qui vous mettent en garde, ne restez pas dans l'isolement. attention là, attention à ne pas rester isolé. Ouais, là ici, il y a cette notion d'accepter l'aide et le soutien qui peut venir de l'extérieur, que ce soit de votre famille, de vos amis, des gens qui vous sont plus ou moins proches. Il y a des personnes qui sont là et qui vont peut-être un petit peu vous titiller et vous dire mais pourquoi tu agis comme ça de se rendre compte que là tu t'isoles, tu t'enfermes, etc. Et qui peuvent être là aussi pour vous donner peut-être des bons conseils. Là, oui, très clairement, il y a attention à ne pas vous isoler. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, de retrouver ce côté espiègle, enfantin, très léger au niveau des énergies, vous voyez, à ne pas se prendre la tête. Comment est-ce que c'est ? Oui, ne pas se prendre la tête et puis vivre suivant les situations comme ça arrive. On vous dit cela vaut la peine d'attendre parce que par des prières et des affirmations, vous attirez à vous votre âme sœur. Donc, oui, effectivement, vous pouvez rester optimiste pour votre vie amoureuse parce que vous avez quelque chose de très beau qui arrive. maintenant ici, c'est à vous de, à mon avis, sortir d'un isolement que vous avez vous-même créé. D'accord ? Attirer votre âme sœur, excusez-moi, c'est possible que vous ou cette personne ayez des enfants et que du coup, c'est quelque chose aussi qui peut influencer du coup, votre vie amoureuse et c'est peut-être pour ça qu'il y avait besoin aussi d'un temps d'attente. On a quand même deux cartes qui sont en lien ici avec les enfants. Allez, on va aller voir tout de suite les messages de vos guides. Alors, on commence, ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti, avec les maîtres ascensionnés. Hop ! Alors, ici, on vous parle de prendre du recul sur les situations. Méditer, yoga. Ouh là là, mais vous êtes des gens stressés ou quoi ? Je ne sais pas si vous avez cette notion de stress ou d'angoisse par rapport à des situations, mais là, très clairement, on vous dit, il faut que vous soyez dans des énergies beaucoup plus zen, beaucoup plus calmes. Prenez du temps pour vous, prenez du recul pour méditer, pour peut-être faire du yoga aussi si vous voulez. et avec la fertilité ici, ici, pour moi, il y a des choses qui sont, il y a un terrain fertile pour avancer devant vous. D'accord ? Vous pouvez planter des graines, vous récolterez plus tard. Maintenant, ici, on vous demande très clairement de lâcher prise. Là, il y a peut-être quelque chose, une situation que vous essayez de contrôler et là, très clairement, on vous dit de lâcher prise. grâce à la méditation, grâce au yoga, grâce à d'autres techniques puisqu'il n'y a pas que ça. Mais, ne soyez pas dans le contrôle s'il vous plaît. Ne soyez, c'est marrant parce que d'un côté, on vous dit ne soyez pas dans le contrôle par rapport à certaines situations. Il faut que vous vous lâchiez, que vous osiez vous lâcher. Et de l'autre côté, on vous dit concentrez-vous sur vos forces et prenez les choses en main. C'est-à-dire que d'un autre côté, il y a aussi des moments où sur certaines situations, il faut que vous avanciez, d'accord ? Et que vous fassiez le nécessaire. C'est intéressant, c'est intéressant. Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition. Pour moi ici, en fait, oui, on pourrait même séparer en deux, vous voyez. Lâcher prise, prendre du temps pour soi, pour méditer. Et en règle générale, quand on a des doutes, quand on a des questionnements aussi, c'est dans des périodes de lâcher prise qu'on a les réponses qui arrivent. Faites-vous confiance, ne dites pas c'est mon imagination, c'est le mental qui me répond, etc. Faites confiance quand vous êtes dans des états méditatifs et que vous êtes dans cette énergie de lâcher prise, vous avez les réponses qui viennent de votre cœur. Et là ici, on a vraiment, grâce à ces réponses, vous savez qu'il y a un terrain fertile quelque part, qu'il y a la possibilité de construire quelque chose, d'avoir de nouveaux projets, etc. Maintenant, ici on vous dit, voilà, faites preuve de courage aussi et prenez les choses en main. D'accord ? Il faut que vous apportiez une action qui aille dans ce sens aussi. non-résistance. On y va, on y va. Et le triomphe. Ok. Et là ici, derrière, j'ai de la place. C'est des cartes qui ressortent beaucoup en ce moment. On vous dit que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et je pense que vu ce qu'on a vu tout à l'heure, effectivement, il y a des situations où justement vous n'êtes pas à votre place et ce n'est pas votre manière de fonctionner. Notamment avec cette notion de, voilà, pour réussir, pour gagner, il faut peut-être passer par-dessus le corps, écraser, etc. D'autres personnes, ce n'est pas du tout. Vous voyez, un petit peu ce monde peut-être de requin dans les entreprises aussi, dans certaines entreprises. Ce n'est pas du tout votre façon de fonctionner. Et là, on vous dit, acceptez ce qui est et ce qui n'est pas. Et puis derrière, on a cette notion de triomphe. Donc, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Ici, tout à l'heure, je vous parlais bien de méditation, yoga, lâcher prise, qu'il y a des solutions qui allaient apporter. Et vraiment, encore une fois, cette carte nous l'indique que vous allez pouvoir avoir des solutions, une nouvelle compréhension, une nouvelle lumière. Et ici, on voit que attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Vous avez le succès à partir du moment, bien évidemment, où vous posez les actions nécessaires pour y arriver et que vous prenez les choses en main. Petit exemple tout bête, dans les cartes, on vous dit que vous avez le succès. Eh bien, ne restez pas dans l'isolement comme on l'a vu tout à l'heure ou assis sur votre canapé en attendant que ça arrive. Ça n'arrivera pas. Il faut que vous y mettiez du vôtre, il faut que vous fassiez les actions nécessaires pour aller en direction de ce triomphe et de ce succès. Voilà, les amis poissons, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager également cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein, plein, plein d'ondes pour faire du lâcher-prise et vous laisser porter par la fluidité des énergies. Et je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Bisous ! !